bonjour à tous et bien j'avais prévenu terrain très lourd surprise on a eu des surprises on a eu des favoris pas là et l'un d'entre eux regardez bien la vidéo voilà point de suspension bien on va sur le super quintet de ce vendredi avec des chevaux d'envergure internationale nos héros du prix d'amérique 2024 mais nos héros du prix d'amérique 2025 on ne peut pas rêver meilleur quintet et là j'applaudis nos dirigeants parce que pour une fois ils ont privilégié la qualité à la quantité ils ne sont que 13 n'oubliez pas que samedi dernier à longchamps alors qu'il y avait plein de classiques on a choisi en quintet samedi entre guillemets parce que c'était des bons chevaux mais un vulgaire handicap quintet alors qu'il y avait un classique groupe 1 avec 16 partants et on aurait pu avoir un classique samedi au galop et l'arc de triomphe dimanche on aurait touché au sublime quel a été ce choix de nous mettre un handicap samedi donc là bravo aux dirigeants ont choisi la bonne course ils ont pas regardé le nombre de partants ils ont regardé la qualité c'est comme ça qu'on peut passionner les turfistes maintenant je vais avoir une sélection originale n'oubliez pas que nous sommes un vendredi la finale je me rappelle qu'il y avait une finale du grand prix de l'été chez les jeunes avec gueux dériperé et ce ce jour-là gueux avait un problème de fer l'autre favori n'était pas là et ce jour-là je crois que c'était pauvres si je me souviens bien qu'il avait fait un truc et on avait eu un un quintet énorme parce que les deux gros favoris n'était pas là bon sait-on jamais là on n'a que des champions et pour moi c'est un nouveau venu qui est en tête de ma sélection c'est une mon originalité à moi les abonnés des pronos du coeur savent depuis une semaine que j'allais le mettre en tête c'est le 12 francesco z parce qu'il ya une semaine je l'aurais dit quelques confidences voilà donc francesco z est en tête de ma sélection et le 12 mon jeu de la finale appelle le de go on boy go on boy est un cheval que j'adore il vient de gagner chez mes amis belges que je salue parce que je sais qu'il y ait beaucoup de belges qui ont la frite me suivent fidèlement et bien vous avez vu go on boy il vous a pu chez vous et je pense qu'il peut faire tout aussi bien à vincennes romain dorieu l'a préparé avec soin c'est son grand champion et lui aussi court pour la gagne et puis bien sûr bien sûr vous vous allez être nombreux à me dire bah ouais mais c'est pas normal j'ai remarqué le meilleur c'est idao de tillard le 3 oui et idao de tillard est le meilleur c'est gagnant du premier prix d'amérique je le sais c'est le meilleur trotteur français quoique orsi dream qui malheureusement est sur la touche pour pépins de santé était en passe de de le titiller bon maintenant orsi dream a besoin d'être soigné j'espère qu'on le reverra très très prochainement je sais que son entourage est en deuil et je 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 souhaite toutes mes condoléances à l'entourage d'orsi dream puisque l'un des copropriétaire vient d'avoir un malaise cardiaque et nous acquitté paix à son âme et bien idao de tillard je mets que troisième parce que j'estime j'estime que cette course n'est pas forcément l'objectif de sa vie et puis il y en a une que j'adore que je mets tout le temps ça fait deux ans que je dis qu'elle va gagner le prix d'amérique ça fait deux ans qu'elle me fait mentir alors bon elle a huit ans elle a encore à 9 à 10 voire à 11 ans elle a encore trois prix d'amérique pour essayer de me donner raison donc le 1 en pierre mes dsm qui est passé chez les duval destin est une grande championne et dans ses grands jours elle peut elle peut elle peut gagner si si elle est ce vendredi soir dans sa robe de mariée en pierre mes dsm peut gagner attention comme quoi l'ordre ne sera pas si facile à trouver parce qu'ils sont plusieurs à pouvoir gagner tout simplement et puis j'ai un autre cheval que j'adore que je mets tout le temps mais avant de le mettre je vous glisse un cheval qui vient il vient d'ailleurs c'est un viking c'est un suédois c'est le cas de borops victorie et borops victorie a démontré cette année qu'il était la bête noire de notre auteur français chez lui maintenant il vient les narguer chez nous et bien ce 4 à mon sens va faire une grande performance et s'il fait cette grande performance il y a de fortes probabilités qu'on revoit ce cheval cet hiver et notamment dans le prix d'amérique et surtout dans le prix de france qui se disputera aussi derrière l'autostar ensuite donc je mets mon autre idole émeraude de baie le 7 qui était ma ma trouvaille de cet hiver que je suis fidèlement c'est en plus ça tombe bien mon abonnement à franck ni bar le cheval est au top elle est dans sa robe de mariée et elle va tout faire pour rentrer dans le quintet maintenant je vous rappelle depuis depuis quatre ans je vous parle des surprises le vendredi c'est un peu trop facile si c'est ces six favoris là qui font l'arrivée vous allez toucher dans le désordre du quintet 2 euros 10 et dans l'ordre pas grand chose c'est à dire des cacahuètes or on le voit régulièrement il peut y avoir des surprises donc je vous ai trouvé deux snipers deux snipers italiens ce qui me permet de saluer je les salue rarement mais mes chans d'italie et leurs deux représentants sont capables de faire mal et les deux sont annoncés à plus de 30 contre le 11 banderas bi et bien banderas je l'aime beaucoup il va jouer un peu les oraux les mangeurs masqués et il n'a rien à perdre il a tout à gagner j'adore son entraîneur italien qui a une une armada de snipers et quand il vient en france c'est justement pour taper dans le mille et bien ce goccia d'oraux va jouer les guillaume telle et avec sa flèche numéro 11 va taper dans la pomme sans blesser personne seront je le sens vraiment bien et puis je ne peux pas oublier un cheval que j'adore qui est le cheval de la vie de mathieu abrivar ce serait un affront de ne pas mettre oui oui de voise à ce le 10 dans ma sélection même je vous l'accorde le cheval a pris un coup de vieux cette année il a eu des coups de pompe mais c'est un cheval que j'adore et il nous a tellement fait vibrer que je le mets parce que ce vieux bonhomme ce papy qui fait de la résistance va vouloir un petit sursaut d'or de gueuille et moi j'aime ce cheval c'est un très très grand champion n'oubliez pas que en plus de notre petite pièce et pour une fois que oui oui doit s'asse est à grosse cote ces fans ne vont pas s'en priver et bien voilà c'est c'est ça l'émotion oui j'ai de l'émotion parce que c'est une grande course ça va être beau le meilleur du moment va gagner parce que c'est le meilleur du moment qui va gagner parce que il est évident que d'autres se réserve pour le prix d'amérique point de suspension je vous remercie